reconnaître une chose, c'est que les pouvoirs de l'Afrique du Nord font tout pour enterrer et en finir définitivement avec ces mesures. La politique de Bourguida. Là où il y a tarogne et le berbère, il prend 30 000 arabophones pour enterrer, et au bout de 10 ans, aucun Tunisien ne parle berbère. C'est pratiquement la même politique que le Qaddafi, on a géré, on a même changé l'appellation des régions. Ma commune, par exemple, elle s'appelle Ebi Yusso, ça n'existe même pour que le Qaddafi est un arabe saoudite, Ebi. Un arabe classique, mais elle n'a même pas. Il y a personne qui peut appeler son fils, sa vie, n'arrivée, Ebi, papa. Ma vie s'appelle Papa Joseph. Pour éviter, pour éviter, elle fait comme aussi. Et Ebi Yusso, il s'appelle Jbe Yusso. Quand tu parles une dame, tu lui dis, toi tu habites Jbe Yusso, tu dis c'est quoi ? Tout en sachant que nos mamans, nos mamis ne maîtrisent aucun mot arabe. Ils connaissent l'arabe à la télévision. Ils n'entendent l'arabe qu'à la télévision. Il n'y a pas d'arabe dans un autre milieu. Eh bien, ils ont pensé que l'idéal c'est arabiser, arabiser, pendant des années. En une seule année, par chance, on peut écouter par le vrai vrai, ou une chanson de l'UQ, ou une chanson d'Ethmane Villers. C'était du luxe, ça ? C'était du luxe, merci. C'était du luxe. Il est monОt. Selon l'U sinsco, un enfant doit libérer, il est ici à sa scolarité, durant, à mes quatre premières années, dans le long de maternelle. Nous on compte bergères. Un enfant, il brillant à la maison. Il raconte desalogues debs à 5, 6 ans. Il fut, il communique. Il il devient handicapé. On sert à la sa vie dans une langue qu'il ne connaît pas et on l'oblige de répondre dans cette langue, durant toute sa vie, durant toute sa scolarité. Eh bien, il y a eu quand même des luttes le plus montagnes et 60 voix d'un bleu étalé en Tunisie. Il a prononcé un petit discours de deux minutes, il a repris l'avion et il est rentré en l'agile. Nous sommes arabes, nous sommes arabes, nous sommes arabes. Et pour le Québec, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il est passé donc d'un pays, et je vais répéter textuellement ce qu'il a dit, il est présent d'un pays et il ne connaît pas, il n'a pas son histoire, il n'a un dénouement. Il l'a insulté. Parce que le président d'un pays berbère, de l'animé dit, il est fier d'être nous sommes arabes, alors que ni les chers, ni les tergés, ni les khabés, ni les chers, ni les tergés. C'est pratiquement une région, un nazi. Ce qui se caroie arabe, donc on dit que c'est des arabes au fond, mais pas d'arabes. Mais il y a eu quand même des figures néfastes, qui sont dans la poubelle de l'histoire. Quelqu'un vient de décéder, qui a falsifié, bâtardisé l'histoire de l'Algérie. Et bien, il a voulu faire de toute l'Algérie, toute l'Afrique du Nord, un pays arabe, et annexer l'Afrique du Nord au pays du Golfe. Malheureusement. Les luttes ont commencé bien avant ça. La crise de 49, c'était la suite de la politique menée par Céline Hege, qui a voulu présenter à l'ONU l'Algérie, comme un pays, arabe aux musulmans. Et bien, les militants amaziens, les militants berbères, les Algériens, tout simplement, n'ont pas accepté cette dérive. Parce que c'est nier, ne pas reconnaître la véritable dimension, l'Algérianité de l'Algérie. Et donc, on vient de parler d'une figure en thématique, qui s'est apporté, qui s'est apporté, qui s'est apporté, et d'autres ont rédigé un document, qui s'est apporté, pour dire que l'Algérie d'abord est algérienne. C'est ce qui a été confirmé par un allemand qui a dit que l'Algérie n'est ni occidentale, ni orientale. Rien n'empêche. Ils ont diabolisé, fait une purge dans le mouvement national pour intérer la culture, la dimension anglaise. Et, durant la guerre de libération, il y a eu la liquidation physique des berbères guerristes. Des dizaines de militants patriotes nationalistes ont perdu la vie et ont été liquidés par décision du FLN. En 1962, donc, Don Belin a affirmé par la fois que nos soldats, eh bien, il y a eu quand même des initiatives. En France, c'est la création de l'Académie Berbère, qui ont voulu affirmer et rappeler le pouvoir et l'opinion internationale, que l'Algérie est d'abord algérienne, l'Algérie est berbère et Tamazia. Il y a eu lutté aussi par Moulou de Ma'amri, qui a fait un effort de transcrire Tamazia avec des nouvelles lettres, sur la transcription latine. Elle n'empêche. Le pouvoir à Tolède, c'est l'arabisation à Autonomous. Les colonies de vacances, j'ai été animateur des centres de vacances par la suite directeur des centres de vacances. On chantait un artiflone arabe. Moi, je suis un enfant arabe et je confirme, je le vendais pour nous habiter. C'est ce qu'on nous a appris. Moi, j'ai chanté longtemps cette chanson. Et il n'y a plus de festivité culturelle à Mazir. D'ailleurs, j'étais président de l'association en 1996. Nous avons participé à un concours des Amériques. Et notre troupe, à l'époque de la Maison Jeune d'Aïkhaman, a gagné, on a vu des applaudissements, tout le monde. C'est-à-dire, pour nous, nous étions les gagnants du festival. Et par la suite, finalement, nous nous ont classé en deuxième position. Parce que ce qui s'exprime dans un dialecte ne peut pas classer une langue devant la langue nationale et officielle. Un dialecte ne peut pas égaler une langue. C'est-à-dire le mini-péri pour une culture, mais surtout le mini-péri pour cette jeunesse, pour ces enfants, qui ont tout fait pour gagner ce concours. Et bien, il fallait mener le combat. A l'époque, c'était l'Académie Berbère, c'était les artistes et des intellectuels. Jusqu'à l'explosion du Peloton Berbère, où toute la région de Kabylie a revendiqué haut et fort leur amazérité, leur appartenance à l'Afrique du Nord, à la culture armazéenne, à l'identité berbère. Nous ne sommes pas des Amens, nous sommes des Argériens, nous sommes des Aféricains, pour une grande majorité qui est musulmane, mais pas à l'autre. Et en 1988, après les événements d'Octobre, qui n'ont pas servi à l'Asie en toute sincérité. À ce jour, même 500 morts, même 2000 blessés, à ce jour, en Algérie, il n'existe pas d'une chaîne radiophonique, ni associative, ni chaîne de télévision. C'est des chaînes de pouvoir. Alors, imaginez qu'Athizi Abjaya, 60% du programme, qu'on passe pour les Kabylie, alors théoriquement, ces chaînes régionales devraient refléter la culture locale. Et bien non. Athizi Abjaya, c'est pas la culture locale. C'est la chanson en arabe. Pour enterrer, justement, cette culture berbère. Il n'y a pas de chaîne de télévision à mesure. Il n'y a pas de bulletin d'information. La seule chaîne qui existait à l'époque, c'était la chaîne 2. Et la chaîne 2, en dehors de la périphérie algéroise, donc de la périphérie de la capitale, il n'y a personne qui peut capter cette chaîne. Et bien, il y a des invasions. Et je parlais de Kabylie, parce que je suis issu de cette région. On n'a vu d'Orbariens. On dort des... Dans l'Ontario, on écoutait Slymane Al-Zhum, M. Hesnawin, et d'autres. Il n'y a pas de temps déjà. Il n'y a pas de temps déjà. Et après tout à l'invite, il y a eu quand même des partis politiques qui ont eu le courage de revendiquer, justement, l'appartenance de l'Algérie à cette dimension Amazine, Nord-Africaine, Passat-Américain. Le pouvoir n'a pas d'aider. Il n'a rien cédé. Il fallait organiser une grande marche. Le 25 janvier 1990, pour la première fois, il y a eu la mobilisation presque des millions de berbères. La marche a réussi à décrocher deux instituts à mazir pour qu'ils ont déjà eu. Et puis, basta. 88, 89, 90. Aucun journal. Pas de journal. Pas de télévision. Pas de radio. Le fait de voir le pouvoir tourner le droit à cette identité, à cette culture, à cette langue, eh bien, la Kabylie a engagé un bar de fer avec le pouvoir central. La Kabylie a boycotté l'école pendant une année. Pendant une année. Les enfants de la Kabylie ont boycotté l'école. D'ailleurs, aujourd'hui, des jeunes, si vous leur demandez leur âge, vous les écoutez. Moi, j'ai 25 ans, mais si on m'enlève à l'école scolaire, ça fait 26 ans. Ou plutôt 23 ans. Oui, donc, il me reste quelques minutes. Je ne peux pas y aller... Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, à ce jour, il n'y a pas d'enseignement d'Ethanasiev. Imaginez, dans des écoles, minimum, il y a 12-14 enseignants. Mais pour une commune, il y a un enseignement d'Ethanasiev. De la peau d'un jour, pour dire une manière d'intéresser cette culture. Et même enseignants. Et cet enseignant, ce n'est pas obéissant. Il y a des pétitions pour les licenciés. Durant cette semaine, je te remercie, Lila Mokri, qui a médiatisé, une enseignante qui a été arcelée, malmenée, par l'aide, par un syndicat, par un syndicat. Il n'y a pas d'enseignement d'interdire cet enseignant d'exercer son métier d'enseignement d'Ethanasiev. Donc, il n'y a pas d'enseignement d'Ethanasiev. À ce jour, c'est au stade primaire. Un seul enseignant, deux par commune. Des radios, ça n'existe pas. La politique d'arabisation, qu'est-ce 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 qu'il y a ? Le scotisme, c'est l'islamisation de la société d'arabisation. Les colonies de vacances, c'est l'islamisation et l'arabisation. Rien, aucun programme en termesance. La télévision, c'est pratiquement l'islamisation de la société. Rien à voir avec l'aide. Aucun programme pour les enfants, aucun programme pour les mamans. Au contraire, ils ont encouragé cette association Eqra, qui est affiliée à un parti intégriste, pour, soit disons, des cours d'analphabétisation. C'est pratiquement des cours d'arabisation et d'islamisation. C'est juste que je voulais donner un petit peu une idée de... A ce jour, officiellement, l'Algérie est une terre arabe. C'est ce qu'on nous a dit dans la Constitution. L'Algérie est une terre arabe. La thamesef était en langue nationale. Mais la langue qu'on utilise pour la communication avec les institutions de l'État, thamesef est interdite. C'est l'arabe. A ce jour, on n'a pas d'interprète dans les tribunaux pour les berbères qui ne connaissent pas l'arabe. Si, pratiquement, nous sommes un peuple colonisé, quand je dis « nous sommes un peuple », que ce soit l'Iqabie, l'Ishnoui, l'Ishéoui, l'Ishéoui, tout le monde, et bien, à ce jour, c'est un peuple autochtone qui vit sur une dictature arabo-militaire islamique. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. On va revenir sur certaines questions pendant le débat, et je voudrais maintenant appeler M. Patrick Beaudoin, si vous voulez bien nous rejoindre. Je vous prie de nous excuser.